Un jeu classique de 52 cartes contient 4 As, 4 Rois et 44 autres cartes. Ça, c'est rien de nouveau. Valérie tire au hasard et sans remise 4 cartes dans ce jeu. Quelle est la probabilité qu'elle ait tiré 2 As et 2 Rois ? On ne tient pas compte de l'ordre. Alors, comme d'habitude, je t'engage à réfléchir de ton côté avant de voir comment je fais. Alors là, il faut qu'on calcule cette probabilité-là. Qu'elle ait tiré 2 As et 2 Rois. Donc, elle prend 4 cartes dans ce jeu. Ça constitue une main de 4 cartes. Et ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la probabilité que dans cette main de 4 cartes, il y ait 2 As et 2 Rois ? Alors, clairement, si on doit calculer cette probabilité-là, Là, en fait, ça va être le rapport entre le nombre de mains qui contiennent 2 As et 2 Rois, Le nombre possible de mains qui contiennent 2 As et 2 Rois, divisé par le nombre de mains de 4 cartes. De 4 cartes. Voilà, si donc on arrive à calculer ce numérateur et ce dénominateur, Eh bien, on pourra en déduire la probabilité qu'elle ait tiré 2 As et 2 Rois. Je pense que le dénominateur, c'est assez simple. En fait, c'est le nombre de choix possibles, de combinaisons possibles, de 4 cartes parmi 52. Et bien sûr, je parle de combinaisons parce qu'ici, on ne tient pas compte de l'ordre dans lequel on choisit les cartes. Donc, ce dénominateur, en fait, c'est le nombre de combinaisons de 4 cartes parmi 52. Et ça, eh bien, c'est ce nombre-là qu'on note comme ça. 52, 4. Alors, je fais une petite parenthèse sur les notations parce que le nombre de combinaisons de cas éléments parmi n, on le note comme je viens de le faire, comme ça, parfois, avec n, k. Donc, c'est le plus grand paramètre en haut, ici. Et on le note aussi comme ça avec la lettre C, donc pour combinaisons. Et dans ce cas-là, on met n en bas et k en haut. Donc, il faut faire attention à ces deux notations que tu peux rencontrer. Alors, maintenant, il faut qu'on s'occupe du numérateur qui est un petit peu plus compliqué. On doit constituer une main de 4 cartes qui contient 2 as et 2 rois. Et comment est-ce qu'on peut faire ça ? Eh bien, déjà, on peut choisir 2 as. Et ces 2 as, on va les choisir parmi les 4 qui sont dans le jeu. Donc, ça, ça va nous constituer une main de 2 cartes. Et en fait, ce qu'on va regarder, c'est combien de mains de 2 cartes on peut faire qui contiennent exactement 2 as. Alors, ce nombre-là, eh bien, tu auras reconnu que c'est 4, 2, le nombre de combinaisons de 2 éléments parmi 4. On doit choisir 2 as parmi les 4 as du jeu. Et maintenant, pour chacune des possibilités qui est là, on va ajouter nos 2 autres cartes. Et on va regarder combien de mains de 2 cartes qui contiennent 2 rois on peut faire. Et donc là, la question, c'est de combien de façons on peut choisir 2 rois parmi 4 ? Donc, c'est encore une fois ce nombre-là. Donc, ça, ça correspond à nos 2 as. Et pour chacune des possibilités qui sont là, on a ce nombre-là de possibilités qui correspondent aux mains qui contiennent 2 rois. Donc, finalement, le numérateur qui est là, eh bien, c'est le produit de ces 2 nombres-là. Voilà, le nombre de façons de choisir 2 as parmi les 4, multiplié par le nombre de façons de choisir 2 rois parmi les 4. Voilà, on va s'arrêter là. Pour moi, le but de la vidéo, ce n'était pas de faire ce calcul-là. Je te laisse le faire, ça sera un bon exercice pour toi. Mais l'intérêt de cette vidéo, c'était de comprendre justement quel calcul il fallait faire pour pouvoir répondre à cette question. Merci.